Salut, il est présentement 9 h 18. Ok Google, je suis réveillé. Voyons ce qu'aujourd'hui vous réserve. La techno, ça me passionne. Et les gadgets connectés, je les ai tous. Mon nouveau jouet, c'est cette brosse à dents intelligente. Cette brosse à dents avec intelligence artificielle a appris des habitudes de brossage de dizaines de milliers de personnes et reconnaît instantanément vos habitudes de brossage. Je vais aller l'essayer. Au Moyen Âge, en Allemagne, on utilisait le mot Gek pour désigner les personnes étranges. En Allemagne, au Moyen Âge, on utilisait le mot Gek pour désigner les fous ou les personnes étranges. Gek est devenu geek, un terme péjoratif que les fous de la technologie se sont réappropriés. Ça me permet de proclamer fièrement, je suis un geek. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sont apparus tout pleins de nouveaux jouets. Hum, de nouveaux outils, je veux dire. Mais est-ce que l'IA va me rendre plus efficace? Hey Google, ferme les lumières. Système d'alarme. Armée. Et puis, la température de la maison. Tout de suite. Les décollements. Ce qui nous distingue des autres animaux, c'est notre rapport intime aux outils. De propulsés par la force de nos bras, ils sont devenus électriques, puis connectés, et sont maintenant intelligents. Tout ça pour nous rendre plus rapides, plus productifs, ou en un mot, plus efficaces. Dis Siri, amène-moi au laboratoire des objets connectés de la manière la plus efficace. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis prof. Ok. Prof en gestion des opérations. Oui. Et en fait, ma spécialité, c'est comment on utilise les nouvelles technologies pour améliorer la façon dont on gère les opérations. Il faut qu'on comprenne autant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. C'est pour ça que, dans mon cas, j'ai un laboratoire d'Internet des objets où on teste pratique pour pratique les technologies et où on forme les étudiants là-dessus. D'accord. L'Internet des objets, qu'est-ce que ça veut dire? L'Internet des objets, c'est un concept qui dit que chaque objet est équipé d'un dispositif qui lui permet de communiquer automatiquement avec son environnement. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout autour de nous, tous les objets, on est capable de les doter d'un petit dispositif et qu'ils émettent de l'information. Aujourd'hui, les gens pensent à l'Internet des objets, à un téléphone connecté, une brosse à dents connectée. Mais en fait, n'importe quel objet peut être connecté à son environnement et générer des données. Dans l'Internet des objets, est-ce qu'il y a forcément de l'IA? L'Internet des objets, c'est complémentaire à l'IA. Moi, ma spécialité, c'est la capture des données dans le monde physique. C'est tout simplement ça. Puis on appelle tout intelligent pour les vendre. Oui. Alors donc, j'ai des objets intelligents. Est-ce que toi, tu serais capable de me dire ça, ça l'est, ça, ça ne l'est pas? Oui. Si c'est de l'intelligence artificielle, ça, ça n'en est pas? Un objet intelligent, c'est un objet qui est autonome, qui est capable de communiquer avec son environnement et de prendre des décisions relatives à son propre destin. Mais un aspirateur, par exemple, j'ai ça à la maison. J'ai un aspirateur qui se promène partout, qui passe, qui connaît les coins, les raccoins, qui sait où est sa charge et il retourne se charger. Est-ce que ça, c'est intelligent? Oui, c'est doté d'une intelligence. C'est un objet qui est autonome, qui fait un travail tout seul sans qu'on ait besoin de lui dire quoi faire, qui reconnaît son environnement parce qu'il est capable de se déplacer de manière autonome. J'ai apporté des objets. J'aimerais ça que tu me dis s'ils sont intelligents. C'est des objets que j'ai à la maison. OK. Allez. Ça. C'est un thermocirculateur. Ça sert à chauffer de l'eau dans lequel il y a un sac avec des aliments. C'est connecté par Wi-Fi et il y a un chronomètre dessus. Ça peut s'arrêter après un certain temps. D'accord. Est-ce que c'est intelligent? Alors, en fait, c'est connecté parce que c'est connecté à ton téléphone et c'est toi qui lui dis quoi faire. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Deuxième objet. Voilà. Une brosse à dents électrique. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Pas personnellement. Oui, j'espère bien. Et donc ça, est-ce que c'est intelligent pour vrai? Parce qu'ils la vendent comme ça. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. Alors, est-ce que c'est connecté? C'est intelligent et connecté. Et en fait, c'est connecté à sa base pour pouvoir se recharger et transférer des données. L'intelligence, en fait, elle vient de sa petite tête ici avec ses brosses. Lorsqu'on se brosse les dents, elle va détecter notre façon de nous brosser les dents. Donc, elle apprend mes habitudes. D'abord, elle les détecte et ensuite, elle peut les apprendre parce qu'elle les enregistre. Et si on veut, je ne sais pas si celle-là l'est, on peut même, une fois qu'on la dépose sur sa base, envoyer ses informations chez notre dentiste qui, lui, va pouvoir interpréter toutes ces données et peut-être te rappeler, te dire, « Attention, trop de pression sur la molaire numéro 32. » C'est, je ne sais pas, peut-être des centaines de personnes qui se sont brossées les dents, qu'on a dû analyser toutes ces données, les concilier, les traiter pour arriver à dire, « Tiens, voilà, la meilleure façon de se brosser les dents, de façon à ce que si un client, un jour, se brosse les dents avec, pas selon la bonne manière, eh bien, on va pouvoir l'avertir. » Donc, il y a tout un travail qui a été fait derrière. Il y a beaucoup d'intelligence dans une brosse à dents comme ça, oui. Explique-moi ce qu'on voit dans ton laboratoire. On va voir des capteurs et on va voir des objets qui communiquent avec leur environnement. C'est là qu'on voit toutes les technologies qui obligent les objets intelligents à comprendre ce qui se passe dans leur environnement, d'où la complémentarité de l'Internet des objets d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. L'Internet des objets va feeder l'intelligence artificielle avec des données qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Et donc, ton labo, il est ici. Deuxième étage, troisième étage, c'est là qu'on teste tous nos prototypes. Est-ce que je peux le visiter? On y va. On y va? Je te suis. Allez. Dans le lab, je vais te montrer à quoi ressemblent, pas les magasins du futur, mais les magasins connectés qu'on retrouve déjà dans certains endroits dans le monde. Comment est-ce qu'en fait, les objets, tous les objets vivants ou non, une bouteille de shampoing, un chariot, une paire de chaussures, peut émettre de l'information sur elle en disant, tiens, je suis une chaussure brune, taille 42, je suis sur l'étagère numéro 17. Puis comme tu viens d'essayer une espadrille blanche, by the way, tu risques d'être intéressé par moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire un inventaire. On a mis des tags juste sur une petite section. Oui. Alors, tu vas voir un petit peu comment c'est un travail super laborieux. Tu prends ce lecteur. Oui. La formation, c'est... Je vois qu'il y a une gâchette. C'est la formation. Appuyez sur le détecteur jaune. Et puis donc, ça donne une idée ici sur le téléphone. Vas-y. C'est ça? Et dès que le chiffre du centre bloque, tu as fait ton inventaire. Ah! Et là, il y en a 49. Voilà. C'est comme si tu venais de scanner 49 fois un code barre. Wow! Ça, ça m'impressionne. La tâche la plus abrutissante du commerçant, l'inventaire, qui se fait en quelques secondes. J'ai bien l'impression que ça va faire des heureux, ça. Donc, dans le magasin, tu peux voir tous les objets qui changent de place en temps réel? Absolument. Est-ce que tu peux me faire une démonstration? Comment ça marche? Une puce RFID, un microprocesseur. Il y a une petite puce mémoire. En fait, c'est tellement petit que tu ne peux pas le voir. C'est un petit point noir ici. Oui. Puis ce petit point noir, il contient en fait une puce mémoire, un capaciteur de puissance, des circuits logiques. Et lorsqu'il reçoit une onde radio, il va se réveiller et il va renvoyer. Je m'appelle 001. Wow! Voilà. Et puis chacun a un numéro unique. Alors ça, c'en est des gros. Donc, c'est le petit point qu'il y a là. Voilà. C'est le petit point noir. C'est le petit ordinateur. Ça, c'est un ordinateur. À peu près. Incroyable. Donc, actuellement, on voit qu'il n'y a absolument rien dans la cabine d'essayage. Elle est vide. Et là, ce qu'on voit, c'est Philippe qui rentre dans la cabine d'essayage avec un T-shirt vert. Puis, au moment où il arrive dans la cabine, il est automatiquement détecté. Et tout de suite, il y a un message qui lui dit en temps réel, « Voilà, le T-shirt vert que tu as vu, il existe aussi en bleu, en jaune et en orange. Et il est à la rangée 1B. Tu as juste à aller le chercher. Et donc, il peut aller les prendre et les ramener en cabine. » Et puis, même, c'est intéressant parce qu'en dessous, on voit que c'est un petit peu de la vente croisée. Si tu achètes deux T-shirts, là, tu as un rabais de combien ? 50 % sur le deuxième item. Alors, en fait, les responsables du magasin, ils sont contents parce qu'ils boostent leur vente avec ça. Puis, les clients sont contents parce qu'ils voient qu'il y a d'autres couleurs qu'ils n'avaient peut-être pas vues sur les étagères et où exactement. Donc, si je vais faire un petit zoom, il me dit « Les T-shirts que tu cherches, orange, vert, ils sont de l'autre côté. Puis, ce que je vais faire, on peut aller les chercher puis les ramener au centre. Et on va les voir entre les deux antennes. » Et là, il va me les positionner entre les deux antennes. Il me dit « Tes T-shirts, ils sont juste entre les deux antennes qu'on va voir au plafond. » Ça, c'est les antennes ici. Exactement. Ça, c'est les T-shirts. Ils sont là. Ça fait que tu n'as plus besoin de les chercher. OK. Wow. Est-ce que ça va me rendre plus efficace, l'intelligence artificielle, moi? Je pense que oui. Toi, le consommateur, les citoyens, on va arriver au même résultat désiré, mais on va y arriver de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente. Autant nous que le médecin qui fait des analyses de radio, que le gestionnaire d'usine qui doit planifier sa maintenance. Donc, bien sûr que ça va beaucoup nous aider. Est-ce que les caissiers vont disparaître éventuellement, d'après toi, dans les magasins? D'un point de vue purement fonctionnel, technologique, le caissier n'a plus besoin d'exister. D'accord. C'est un peu angoissant pour l'avenir des caissiers, en tout cas. Pas juste d'eux, les caissiers, mais en fait de tous ceux qui font un travail fonctionnel qui peut être remplacé par une machine. Les technologies ne sont pas toujours là juste pour remplacer des humains. Elles sont là pour remplacer des activités qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui peuvent être très facilement automatisées et qui sont souvent abrutissantes. Pour ma part, les vendus à l'IA diront peut-être qu'un jour, on remplacera l'humain. Je pense qu'on est très, très loin de ça. Le cerveau humain, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Puis c'est du IA, le tostestérone plus plus. Donc, on est encore très loin de ça. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, on nous disait, dans le futur, les robots vont être là, l'intelligence artificielle et puis votre vie sera beaucoup plus cool. Il me semble que quand on regarde les gens, comment ils vivaient dans les années 70, ils avaient l'air d'être pas mal plus cool que nous dans leur vie. Nous, on est tout le temps connectés, les courriels rentrent, les informations. Peut-être parce qu'aussi on est plus efficace, qu'on fait dix fois plus de choses et qu'on a la vie beaucoup plus compliquée qu'avant. Donc, il faut voir, c'est discutable. Et ça, est-ce que je parle des collègues ? Oui. Et si tu le mets sur toi, attention, je vais te suivre. Oui, voilà. Connecté. Peut-être que dans le bon vieux temps, il y a dix ans, tout était plus simple. Mais tu sais, pouvoir voir que mon aspirateur robot travaille à ma place, ça fait quand même plaisir. Et de me faire assister dans ma conduite, je te dirais que c'est pas mal le fun. C'est plus possible. On dit que la Tesla est intelligente parce qu'elle détecte les objets grâce à huit caméras et douze capteurs ultrasoniques. Elle a même un radar qui fait un balayage de son environnement. Elle m'aide à éviter des objets, à ralentir et même à me stationner. Il faut quand même que je garde les mains sur le volant et les yeux sur la route. Je peux pas travailler sur mon ordi pendant que je roule. Mais il paraît que ça s'en vient. Allô! Allô! Merci, t'es venue de Québec pour me voir, c'est ça? Exactement, oui. Le monde doit te regarder bizarre sur la route, là. Oui, ça commence à me regarder pas pire, là, avec tous les trucs qu'il y a sur le toit, là. Oui? Oui, oui. OK, fait que je vois le nom de ta compagnie. Qu'est-ce que c'est? Le DARTEC, on est une compagnie qui fabrique, entre autres, des capteurs. On fait plein de trucs qui sont sur la voiture aussi. On fait aussi beaucoup de... On offre des services aux clients, en fait. Tout ce qui est la perception, les algorithmes qui sont derrière les capteurs, comment rendre la voiture intelligente, on est aussi capable d'offrir ça aux clients pour qu'ils puissent déployer des voitures autonomes sur le marché. OK. T'as utilisé le terme « voiture intelligente ». OK, mais une voiture, c'est pas intelligent. Fait que qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, bien, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on rend la voiture intelligente, on rajoute des trucs dessus. Là, on a des capteurs partout sur le toit, on en a aussi à l'avant de la voiture. Puis ces capteurs-là, ils vont voir le monde, un peu comme nous, on est capable de voir avec nos yeux. Puis après ça, l'intelligence derrière, ça va être un petit peu le cerveau qui va permettre à ces capteurs-là d'opérer. J'ai vu, évidemment, les gadgets que tu avais là, mais je n'ai pas remarqué que tu en avais en avant. Fais-tu me faire faire un tour de ta voiture? Bien oui, certainement. Donc ici, on a un système qui est fixe. On a un lidar, on a des caméras, on a un autre lidar. On a un radar ici en dessous. Donc les radars vont utiliser les ondes radio, puis les lidars vont utiliser l'onde lumineuse. OK. Puis sinon, on a des caméras sur le toit. Ici, on a d'autres GPS. On a des écrans dans la voiture qui vont nous aider lorsqu'on fait nos tests. OK. Puis sinon, il y a aussi le coffre qui va être rempli d'ordinateurs. OK. Oh, OK. Fait que tu ne peux pas aller en vacances avec une auto comme ça, parce que tu n'as pas de place pour tes bagages. Ça, c'est vraiment tous les ordinateurs qui vont nous servir à opérer nos systèmes. OK. Vous l'avez fabriqué, cet ordinateur-là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une machine qui est extrêmement puissante? Oui. Parce que le but ici, c'est qu'on soit capable de traiter les données en temps réel. On veut être capable que dès qu'on voit l'objet, on peut freiner immédiatement. Oui. Donc tout doit se faire en temps réel, puis il y a beaucoup, beaucoup de données qui rentrent dans l'ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de systèmes qui sont quand même puissants. Ouais. Une poubelle, c'est pratique pour ma voiture, qu'elle sache c'est quoi, pour ne pas la cabosser. Oui. Mais un humain, c'est autrement plus important. Comment vous vous assurez que dans tous les cas, il va savoir que c'est un humain? Je pense qu'il n'y a rien qui est au point en ce moment. Si c'était au point, les voitures seraient déjà autonomes sur la route. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Les algorithmes sont en train de se développer. Il y a plusieurs compagnies qui travaillent là-dessus. Il y a déjà des voitures autonomes, il y a déjà des navettes autonomes qui sont complètement autonomes, sans conducteur, sans volant sur la route. Mais ça va être dans des circuits qui vont être fermés, ou des circuits qui sont répétés, dans des voies qui vont être réservées. Donc on est plus dans ces phases de tests-là, quand le pourcentage de reconnaissance d'un piéton est rendu plus haut que l'œil humain. Là, c'est peut-être là qu'on va plus faire confiance à ces systèmes-là puis les mettre sur la route. Je ne peux pas être à côté d'un joint comme celui-là, puis ne pas l'essayer. Ben non. Bon. Il n'y a rien d'autonome en ce moment-là. OK, OK. Fait qu'il faut vraiment que tu... Fait qu'il faut que je conduise, OK. Exactement. Yeah! Wouhou! Le but en ce moment, c'est vraiment qu'elle prenne le contrôle directement. Là, on est plus à l'étape d'être capable de capturer les données, voir ce qu'il y a devant nous, puis comprendre ce qu'il y a devant nous. Donc être capable de dire qu'il y a un objet à telle distance, c'est un piéton, puis il va à telle vitesse. OK, super. Mais là, le système est vraiment capable de voir qu'il y a des comptes devant nous, puis il est capable de bien faire la boîte autour de l'objet, savoir où est-ce qu'il est placé. D'accord, OK. Puis c'est très précis, ça? Avec les systèmes qu'on a en ce moment sur la voiture, on va être précis à quelques centimètres. Centimètres? Oui. C'est très précis, ça. Donc les comptes, c'est quand même des objets qui sont faciles à détecter, ils vont être super bien détectés habituellement, il n'y a pas de problème. Là, il y a un pneu, est-ce que c'est plus délicat dans le cas du pneu? Oui, on voit que le pneu est quand même assez bien détecté aussi. Donc on voit la petite boîte. OK, il fait une boîte autour, OK, je vois ça. Et là, étape cruciale, on a une bicyclette de petite fille. Oui, qui est bien détectée. On voit que c'est détecté comme un objet. Oui. S'il y avait eu un enfant dessus, ça aurait probablement été détecté comme un cycliste. OK, on s'en revient dans la zone ballon. Oui, c'est bien détecté. Yeah! Puis là, il y a une auto qui est là, est-ce qu'on la voit? On la voit très bien. C'est ça, oui. Puis la boîte n'était pas de la même couleur? Non, c'est ça. Chaque type d'objet va avoir sa couleur. OK. Comme là, on voit que la voiture, par exemple, est à 30 mètres, on voit aussi beaucoup d'informations sur chacun des objets. Puis ça, ça va nous permettre, dans la prochaine étape, d'être capable de prendre action sur la voiture, puis de la faire freiner ou de la faire contourner des objets. D'accord. OK, alors là, on a mis une victime innocente. Qui est bien détectée. Elle est bien détectée déjà? Oui. OK. Est-ce qu'on voit des individus? Ah, c'est des piétons. En jaune, c'est des piétons. Wow! Est-ce que tu as déjà eu des balades en voiture plus excitantes que celle-là? Non. Non. Je vais commencer à avoir mal au cœur. Ah, 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 ah! La part de l'intelligence là-dedans, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va arriver à prendre la donnée, puis lui faire dire quelque chose. Donc, c'est tous les algorithmes qui vont être derrière. Être capable de comprendre que ce qu'on vient de voir avec la caméra, est-ce que c'est un piéton? Est-ce que c'est juste un objet qui est sur la route? Est-ce que c'est une voiture qui est en train de traverser? Elle va à quelle vitesse? Est-ce que je dois freiner? C'est toutes ces choses-là qui sont derrière, qui vont être vraiment ce qu'on appelle la perception derrière les capteurs. C'est un peu basé sur le cerveau humain. Donc, un peu essayer de travailler comme le cerveau le fait avec les algorithmes, avec les neurones du cerveau. Comment est-ce que le cerveau peut être aussi intelligent? On essaie de reproduire ça sur l'intelligence artificielle. Donc, nous, on va faire de l'apprentissage profond, qu'on appelle. On va se baser sur des centaines d'images, des milliers d'images, même des dizaines de milliers d'images, pour être capable de comprendre que ça, c'est une voiture, puis ça, c'est un piéton. Fait que c'est un peu comme un humain. Plus tu conduis, plus tu as l'expérience de conduire. Exactement. Puis plus tu reconnais les choses que tu as croisées dans ton environnement. Oui. En fait, on n'a pas le choix d'utiliser l'apprentissage profond, parce que les cas sur la route qu'on peut trouver sont trop variés. On n'est pas capable de le programmer d'avance. Il faut quelque chose qui est un peu plus approfondi comme système pour être capable de s'assurer que peu importe ce qu'on voit, on va bien le détecter. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA va me rendre plus efficace? C'est quoi ta réponse? C'est sûr que oui. De différentes manières, si on pense au navet autonome ou au taxi autonome, je crois que c'est ce qui va arriver le plus rapidement sur le marché. Puis, taxi autonome, probablement qu'il va en avoir plus. Ça coûte peut-être moins cher à opérer. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un derrière le volant. Donc, possibilité d'avoir beaucoup plus de taxi facilement. Même chose un peu pour les navettes. Tu peux en avoir plus qui sont en circulation sans nécessairement causer du trafic parce qu'ils peuvent se parler d'une à l'autre, ils peuvent parler à l'infrastructure. Je crois que ça va être beaucoup plus efficace, ça, c'est certain. La technologie nous aide à tout faire plus vite. Mais pour ça, ça prend de plus en plus de ressources pour fabriquer les machines. Les ordinateurs contiennent une vingtaine de métaux comme l'aluminium, l'argent, l'étain et le zinc. Puis, il y en a même d'autres avec des noms bizarres comme l'hytrium, le terbium ou l'europium. Comme la demande pour les matériaux augmente constamment, bien, on se sert de l'IA pour bâtir des machines qui vont utiliser l'IA. IA ! Dis, Siri, amène-moi à la mine d'or la plus proche. Bon, malheureusement, je n'irai pas dans une mine d'or en Abitibi, mais dans une carrière de roche, à Mirabelle. Vincent, c'est la première fois que quelqu'un m'accueille avec un marteau. C'est un peu intimidant. Oui, bien, on essaie d'arriver près pour l'endroit. C'est là qu'ils prennent ça, les roches. Je me demandais toujours d'où ça venait. Oui, ici, c'est une belle carrière. C'est une belle carrière de roche, en fait, de la belle dolomie. De la dolomie? De la dolomie, oui. OK, ça porte des noms, les roches. Exactement. Chaque roche a un différent nom, différents types et propriétés aussi. OK. Celle-ci est bien utile pour faire du béton. On peut voir des slabs de béton, du gravier un peu partout, du gravier trois-cars pour la construction. Magnifique. Oui. La paroi est immense. Il y a de la roche qui a plus de valeur que d'autres. C'est celle que tu cherches. Exactement, exact. Lesquelles, par exemple? Bien, en fait, ce n'est pas juste la roche, c'est ce qui est dans celle-ci. Donc, on peut avoir une roche qui est visiblement semblable à celle-ci, mais contient beaucoup d'or. D'or? D'or. Donc, si on est capable de trouver une roche semblable à ça, c'est le jackpot. Tout le monde est content. Ici, il y a du plan? Non. Non? T'es sûr? Ici, il n'y a pas d'or, malheureusement. On n'est pas dans une zone pour l'or, mais par contre, on a d'autres types de gisements, comme celui-ci d'une carrière qui peut être aussi économique. D'accord. Donc, toi, est-ce que tu passes ta vie dans des endroits comme ceux-ci ou sous terre? Non, en fait, mon travail, c'est vraiment du travail de bureau. OK. Fait que donc, on n'est pas assez vraiment à une autre ère. Parce qu'auparavant, si je voulais savoir s'il y avait de l'or quelque part, il fallait que je me déplace et que je regarde la roche, c'est ça? Exactement. Il fallait aller dans la forêt, aller faire de la prospection. Oui. Donc, il fallait marcher dans le bois, regarder les différents types de roches que tu rencontres sur le chemin, prendre un échantillon. Et ensuite, avec celui-ci, on peut l'amener au laboratoire qui va nous dire si oui ou non on a de l'or dedans. Une fois que c'est fait, bien là, on sait si notre terrain qu'on a acheté est prospectif ou non. OK. La portion traditionnelle doit encore être faite. Donc, l'échantillonnage de sol, comme on en discutait, aller sur le terrain, c'est primordial. Il faut le faire. Mais nous, en utilisant l'intelligence artificielle, ça nous permet de prendre les données des personnes qui sont ici, accumuler l'information, ensuite nous transmettre ça de façon informatique. Donc, ça permet de sauver du temps, sauver des coûts aussi. Donc, là, on peut se trouver un endroit pour prendre un échantillon. Mais là, j'ai des belles bottes à cap d'acier neuve, là, je vais tous les salir. Oui, c'est l'avantage de la job. Ah oui, c'est ça. Attention, tu vas la casser. Exactement, il faut casser la roche pour avoir notre échantillon. Donc, ici, nous avons notre échantillon de Dolomy. Oui, comment tu l'identifies, cette roche-là? Mathias. Mathias, bien, Dolomy. Où est-ce qu'on est ici? On est à la carrière Uniroc, donc une dolomie de Uniroc. Et maintenant, si tu veux en prendre, toi aussi. Ça, c'est Mathias, c'était la mienne. D'accord, OK. Fait que comment on l'appelle? Celle-là, ça peut être Achille. Achille, de la dolomie de Uniroc. Voilà. Maintenant, on peut la prendre, on la garde avec nous. Et éventuellement, on va pouvoir la faire analyser et savoir qu'est-ce qu'elle contient. D'accord, super. Si je pense à l'intelligence artificielle, je ne pense pas à ce genre de choses-là. Je ne pense pas à, mon Dieu, l'intelligence artificielle va nous aider à mieux détecter ce qu'il y a dans les roches ou à chercher du minerai. Comment vous faites ça? En fait, nous avons développé quelques outils. Un, à partir d'images satellitaires. Nous serions capables de voir où sont les affleurements, donc les zones de roches dans la forêt boréale à la baie James. D'accord, donc à partir d'images qui ont été données par des avions, des images aériennes. Des avions, aériennes, satellitaires. Donc, les images satellitaires, maintenant, sont super précises. Tu peux avoir un pixel d'environ 50 cm de large. Ça vient de l'espace. On peut voir à 50 cm qu'est-ce qu'il y a sur le sol. Incroyable! L'outil que nous avons développé permet automatiquement d'identifier les zones de roches dans la forêt. Donc, ça permet à l'équipe qui va ensuite aller sur le terrain d'être beaucoup plus efficace. Par contre, ça fait des données immenses. Oui. Donc, si je comprends bien, ça vous permet de traiter plus de données. C'est essentiellement ça. Plus de données, être plus efficace, c'est exact. Et aussi utiliser des données qui sont peut-être historiques et pas utilisées. Par exemple, un autre outil, Little Lens, qui nous permet de regarder des photos de carottes, donc des photos de roches. Les compagnies maintenant doivent prendre des photos de toutes leurs roches, de toutes leurs carottes, une fois qu'elles sont sorties du sol. Donc, celle-ci est historée sur un disque dur. Personne ne l'utilise. Parce que, bon, il y a trop d'affaires à analyser. Trop de choses à analyser. On n'a pas le temps pour ça. Quelqu'un veut toujours le faire, mais il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Notre outil, en fait, permet de... Une fois que la photo a été prise de celle-ci, être capable de la décrire, mais aussi de la classer en différentes catégories de roches. Est-ce qu'on voit ici des veines? Quel type de roche s'agit-il? Notre outil Little Lens, avec l'aide de l'intelligence artificielle, permet de passer des centaines de kilomètres de roches en quelques jours, à place d'avoir un géologue qui va lui prendre des années à le faire et peut-être perdre sa tête au... Devenir fou. Devenir fou. Il y a un grand changement dans l'industrie du fait que les compagnies ont beaucoup plus de difficultés maintenant à trouver des nouveaux gisements. Tous les gisements faciles ont déjà été trouvés. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est ceux qui sont soit plus profonds, enfouis en dessous de couches de terre, dans des zones plus éloignées. Donc, il faut des nouveaux outils pour être capable de trouver ces gisements-là. Les ressources diminuent année après année. Donc, il faut remplir ces ressources-là parce que la demande est de plus en plus grande. Tant pour les mines de cuivre, d'or, d'argent, les métaux de base, pour les véhicules électriques. On parle beaucoup d'électrification des véhicules maintenant ou de la société. Puis ça, ça prend du minerai. Si on ne trouve pas de nouvelles mines, la demande va être beaucoup plus grande que l'offre. Donc, le prix des métaux va exploser et le prix de tout, nos téléphones, nos voitures, va être exponentiel. C'est quoi les avantages d'utiliser l'IA là-dedans? C'est l'utilisation de toutes les données qui ont été accumulées. Accumuler des données coûte extrêmement cher. Les compagnies dépensent des millions de dollars par année pour aller chercher cette information. Donc, l'IA permet d'interpréter tout ça et en même temps d'intégrer le cerveau humain dans l'IA. Qu'est-ce que tu veux dire par là, intégrer le cerveau humain à l'IA? Dans l'IA, il y a l'intelligence artificielle supervisée et non supervisée. Supervisée étant apprendre à partir d'exemples et laisser l'algorithme trouver les mêmes choses ailleurs. La façon non supervisée étant de prendre toutes les données et dire à l'algorithme, fais des corrélations ensemble. Dis-moi qu'est-ce qui se ressemble dans les données. C'est un peu comme si on disait à l'ordinateur, cherche. Exactement. Mais sans lui dire ce que tu veux qu'il trouve. C'est ça. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé quelque chose, c'est à nous en tant qu'humains de comprendre ce qui a été trouvé. Est-ce que vous avez des résultats concrets déjà? Est-ce que vous pouvez déjà dire si l'IA vous rend plus efficace dans la prospection? Oui, ça nous a permis de trouver quelques zones d'exploration. Nos clients ont été sur le terrain, à la baie James. Nous avons trouvé une nouvelle zone pour eux avec notre système. Cette zone a été validée suite à un été de terrain, une campagne de prospection. OK. Donc, ça montre que nos outils permettent de faire des nouvelles découvertes. C'est super intéressant. L'intelligence artificielle sert à chercher des métaux qui vont lui permettre d'exister d'une certaine manière. Autrement dit, les ordinateurs fonctionnent avec de l'or et des métaux rares. Exactement. Puis c'est elle-même qui le cherche. Maintenant, c'est vers ça qu'on s'en va. Oui. Merci infiniment. C'est sûr qu'il n'y a pas juste des bons côtés à l'intelligence artificielle. Plus d'IA, ça veut dire plus d'ordinateurs, donc plus de mines, et plus de gaz à effet de serre. Et puis, des outils plus efficaces, ça signifie beaucoup de jobs perdus, même si on dit qu'on aura besoin de plus de main-d'oeuvre qualifiée. Parmi les perdants, certains pensent même qu'on va pouvoir remplacer les journalistes et... les animateurs. En tout cas, Siri, t'auras jamais ma job, t'es pas assez efficace. Penses-y même pas. Je ne suis pas sûre de comprendre. C'est ça que je disais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada